bonjour à tous j'espère que vous allez bien on retrouve pour la suite de la chasse à rdu qui est devant moi dans le classement qui a repris mon topa voilà actuellement où on en est il a 20 points d'avance donc l'objectif c'est top 2 top 3 voire même topa directement sur une game pour lui repasser devant top 3 peut potentiellement me faire passer devant ça dépend de la cote de mes adversaires et à l'inverse une défaite me ferait perdre énormément de points roi des rares roi les seniors pour moi j'ai accès c'est vraiment poubelle tiers parce que sa force démon et si on n'a pas une bonne sortie démon on finira très mal classé roi liche c'est ok tiers je pense que le roi des rares reste un petit peu au dessus parce qu'il va me permettre de potentiellement faire des orly un peu plus un peu plus punchy et assuré du coup facilement au top potentiellement encore une fois mais à la fois si ça se met mal soit qu'ils perdent pas les bons serviteurs ça peut être du choke alors donc au rappel c'était nerf et maintenant c'est plus à plus à pas plus à plus de donc c'est quand même un bon nerf on n'a pas les chats on va prendre le roche cave qui est juste le meilleur pour prendre les traders début de partie est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît avec nous alors je ne connais pas les joueurs dans la game en tout cas comme ça ça me dit rien directement donc c'est toujours inquiétant je préfère avoir des noms connus ce qui m'assure d'avoir une moyenne de code dans la game plus forte et du coup d'être mieux récompensé en cas de victoire et moins pénalisé en cas de défaite donc ça c'est toujours intéressant et à la fois c'est des joueurs que je connais qui sont potentiellement mieux classés c'est potentiellement des bons joueurs aussi ou quelque part ça peut être entre guillemets risqué c'est toujours bien d'avoir ce trade là vu que nous sans avoir A2-4 on sait que on perd quand même pas le fight et potentiellement on le reviendra assez vite ah je pense que c'est du bait je pense que c'est du bait en plus le boost numéro 1 qui passe donc on l'aura pas moi c'est du bait je vais pas free ça souhaiter des tokens ou autre ça aurait pu être envisageable ça aurait pu être vu différemment mais ici je pense clairement que c'est du bon gros bait c'est à dire que si on commence à partir sur le pro de jeu où on fait le triple c'est à dire qu'au prochain tour on vend ça on prend les deux on n'aura même pas le boost numéro 1 au passage et on va prendre dta sur un tour où on a des t2 proposés potentiellement alors que là je peux très bien avoir double amalgame sur le prochain tour et me mettre très très bien vous avez envie de le prendre mais ne les prenez pas là ça dépend des scénarios il y a des scénarios où peut-être on aurait pu envisager différemment mais là ça me paraît très très faible est-ce que tout le monde a fait son level up bon pas lui c'est normal pas sylvanas aussi ok intéressant bon je me retrouve à faire beaucoup de start murloc mais en même temps le jeu il me propose que ça donc j'ai envie de vous dire pas trop le choix on va prendre lui le chef mais je préfère je vais meca actuellement parce que beaucoup de gens jouent au murloc donc c'est plus difficile d'avoir sa compo de murloc et ça joue beaucoup au megazor donc j'avoue que murloc c'est pas la compo que je préfère jouer mais ah j'ai des freezes fait chier mais il faut jouer avec ce qu'on a et là sur le tour ici c'est clairement murloc après ça se met on va peut-être pouvoir transitionner méca après je n'en sais rien le problème c'est qu'au prochain tour on n'aura pas le boost méca c'est évidemment ce tour c'est ultra important sur le boost donc si vous choper le boost ici souvent vous avez gagné vos fight sur les prochains tours on l'a pas eu on espère qu'au château qu'on va le toucher vraiment très très fort le vu trouble justement beaucoup de joueurs prennent des murlocs donc même si je joue pas murloc j'aime bien le prendre sur les premiers tours j'aime bien le prendre pour gagner les fight c'est 4.8 souvent il va prendre value trade et il y aura beaucoup d'attaque parce que d'autres joueurs ont murloc ouais ok va murloc quoi ok on va prendre lui et lui ça c'est très très fort donc là on est sur un bon début à lui c'est excellent en mid game placement on va changer tout ça je pense qu'on va mettre comme ça premier à taper deuxième à taper et lui pour profiter du beau c'est avant que l'autre vient de mettre sa patte finale on est contre le conservateur conservateur c'est très très bon dans les premiers tours nous n'a toujours pas profité de notre notre passif malheureusement ça c'est un petit peu random parfois ça prend qui ça te met ultra bien parfois ça prend pas et c'est un peu moyen certes mais au moins ça ne coûte pas de gold là où l'héropower comme silvanas ou autre t'es quand même obligé de payer entre guillemets une pièce d'or pour utiliser car niflor c'est deux pièces et surtout on pense à l'héropower vraiment claqué comme comme le chef des murlocs c'est dommage n'a pas d'amalgame en plus l'amalgame il est full boosté à chaque fois par ça de façon tout apporte la classe waouh il a triple amalgame lui ah ouais murloc triple amalgame enfin double amalgame plus son européen de base waouh ah ouais il se régale hein oh mon dieu bon grosse sortie pour conservateur il va être un adversaire redoutable il met six points de dégâts waouh bon lui par murloc ou mix il a le choix waouh ça c'est très très bon je pense que je le proche level up je pense que je suis quand même pas mal dans la game j'ai quand même envie de rush le niveau 4 ça me va vous êtes témoin c'est le jeu qui me forçait à jouer murloc moi j'ai rien demandé moi j'ai rien demandé hein méta abuseur bah écoute non on s'adapte de toute façon là si j'avais eu tout ce qu'il fallait pour partir des monts je partais des monts c'est pas un problème juste ben je suis plus exigeant pour partir des monts c'est ça l'idée après là il n'y a aucune exigence c'était murlocroyado il n'y avait même pas le choix tu vois je vais pas partir la paix on joue le topo encore un autre qui joue murloc ça m'arrange vraiment pas je ne suis pas content est ce qu'on peut tuer ça avant que l'autre tape dommage il doit profiter à fond des boosts ça va passer on va les mettre deux plus trois sacs ok bon il a voulu stabiliser son bord bête mais on part un peu murloc donc j'ai moyen j'ai moyen quand même à ce stade là ça aussi je vais roll j'ai deux rolls dans l'idée on faisait tout un petit peu mieux waouh je vais le prendre direct je pense pas que je vais freeze on va faire un roll avant voir s'il n'y a pas un petit murloc à choper ok on va prendre ça c'était contestable je me dis que je vais devoir aller télécharger quand même assez rapidement ok toxi toxi sur sur lui je peux le temps le truc c'est que rapidement il peut manquer d'attaque donc je préfère lui mettre quand même la toxi alors que lui je me dis que potentiellement je vais devoir le revendre donc c'est un peu ça le débat et vu que je vais le mettre assez tôt il faut qu'il puisse tuer n'importe quelle taunt donc dans l'immédiat c'est pas la meilleure cible mais d'ici un ou deux tours ce sera forcément la meilleure cible donc j'ai quand même voulu lui mettre la toxi là mais la idée c'est pas la meilleure cible à ce moment précis voilà le raisonnement on met 7 à sylvanas qui joue un peu hybride murloc aussi décidément j'ai vraiment le somme de pas avoir eu des mécas mais je peux pas transitionner là je pense on a un peu trop investi s'il ya toujours moyen mais c'est compliqué on peut faire un level up troll et éventuellement vendre ça et avoir autre chose en fait on prend ça ils sont quand même tous les deux booster par lui ça me fait le cri de guerre là dessus d'abord on voit qu'on achète ça profite un petit peu bon lui il n'a pas d'attaque en soi mais ça profite surtout sur sur lui de booster 2 et lui au petit boost on a une 7 7 je pense on a bien fait d'apprendre quitte à la revente plus tard le placement me semble ok de la meilleure à la plus faible elle j'avais comme un peu laid pour qu'elle ait le temps de taper avant que l'humeur même si moi elle est un peu tranquille je vais être sûr qu'elle profite du boost donc je vais pas mettre trop loin et je mets évidemment ça en deuxième pour taper dans votre potentiel gros tonte élise on n'avait pas eu d'infos on avait des infos sur qui encore on avait conservateur qui était parti murloc triple amalgam entre guillemets son contenu d'amalgam de base sylvanas qui était murloc et carnifore qui était murloc après c'est des mecs qui peuvent transitionner comme j'ai dit lui il peut partir hybride parce qu'il avait que deux murlocs en plus de double amalgam et et son passif son comment il s'appelle son amalgam basique je sais pas comment on l'appelle on est niveau 4 donc là on cherche on n'a même pas d'option de triple ouais il va falloir essayer de prendre des options de triple ça il faudra vendre après on a un bon murloc toxi là et ça a été pas mal boosté en termes de poids de vie donc ça c'est quand même une bonne nouvelle peut-être que j'aurais dû quand même prendre ça tout à l'heure quand je peux booster avec lui j'hésite franchement c'était probablement un peu mieux de prendre ça plutôt que lui mais je me disais que j'allais les revendre donc choix difficile choix difficile il fait le travail lui ah ça c'est un très bon trade pour moi ok et on va rentrer 6 sur Elise qui joue meca et elle est assez open sur meca il n'y a pas grand monde donc ça peut être très dangereux Elise le problème c'est que je peux même pas jouer hybride parce que j'ai pas d'amalgame ah là ça ouvre la porte ok intéressant ok je prends je prends peu d'huit bougeront est ce qu'on prend le boost ici c'est ok mais je peux avoir mieux je préfère relancer on va prendre ça tous les jours ça me fera pas doublons que l'autre est déjà boosté aussi la décale j'ai pas à prendre aller ça pas quand même qu'elle est elle boost elle est boost plus un plus un ça boost trois sacs assez fort quand même après je peux faire ça ça et reprendre l'autre boost à dégager 1 bon j'hésite j'hésite mais je pense c'est une option viable l'idée serait de prendre ça de le vendre et de jouer l'autre amalgame pas l'autre ennuo module est-ce qu'optimiser des golds je pense que oui au moins en plus on le laisse pas aux adversaires parce que c'est vraiment une excellente carte ok j'ai pas freeze ok ok est-ce qu'on peut envisager de jouer hybride ok lui il est parti bête et il est très très fort aussi et c'est l'avantage c'est quand on a plusieurs qui jouent Murloc vraiment les autres sont pones du coup ça renforce les autres archiétés pas c'est pour ça que j'aime pas jouer Murloc avec les autres moi je suis pas content je voudrais préférer au moins actuellement jouer sur autre chose notre compo les hyènes qui vont bien monter ça c'est pas une bonne nouvelle et là forcément on traite plus les hyènes on en tue une full repop on devrait pouvoir tuer tous les repop on va peut-être pouvoir tuer la hyène si elle survit ok il y a moyen de faire égalité clairement voire même de gagner ah tape à gauche tape à gauche tape à gauche 1 sur 2 ok on sauve pas mal de poids de vie là on sauve quoi 6 poids de vie 5 poids de vie 6 poids de vie on sauve 6 poids de vie ça c'est une bonne nouvelle 1 sur 2 à 6 poids de vie il était important on est premier mon c'est bien on commence à vraiment s'épuiser donc ça m'inquiète un peu on va prendre un 2 lui il a petit peu faible art comme boss donc je n'en veux pas peut tenter autre chose on connaît une autre toxique donc ça c'est une bonne nouvelle les toxiques vont nous mettre plutôt pas mal on va faire ça hop je pense que j'ai plutôt boosté de vie plutôt que lui parce que lui déjà boosté en termes d'attaque donc elle est vraiment faible en fait partie alors qu'avec un boost dégâts elle devient très intéressante lui je le tèche pas proprement parce qu'il fait il faut un bon petit travail je n'ai vraiment pas trop tôt pour éviter les refils dans le pôle c'est vraiment l'optimisation minée mais bon ça peut être intéressant de les revendre un peu plus tard de traîner à la vendre faites-le quand vous avez vraiment le temps sur votre tour c'est vraiment très très peu impactant en vrai donc je vous conseille vraiment pas de vous amuser à ce petit jeu là parce que vous allez juste tour vos tours donc j'en parle vite fait ici parce que parfois on m'en parle mais je fais très rarement et encore moi en vidéo et en stream parce que ben je sais que le temps que je passe à parler je vais louper des trucs potentiellement ok lui on va le frise lui il fait sa vie il montre quand même pas mal j'ai traîné voilà j'ai traîné à faire mon petit switch bon ça c'est pas forcément mauvais ça c'est pas forcément grave ça peut même se mettre mieux mais dans l'idée je pense que c'est souvent mieux j'ai pas à checker rafam du coup je suis fait leur rejetons au déconnement après j'ai pas la fois que je le rejetons je l'ai pas court tag et je vois pas forcément voulu mettre ça devant donc ouais c'est pas c'est pas gênant donc ouais checker aussi l'adversaire pour le prochain adversaire j'ai pas du temps voilà vous pouvez expliquer un truc bidon et du coup j'ai fait petite erreur j'ai obéi de checker mon prochain adversaire ce qui est pas trop impactant normal à ce moment de la game sur sur la plupart des adversaires sauf sur rafam bon là en tous les cas je vais pas professionner différemment je pense donc lui il est parti sur une compo bet aussi donc il y a lui qui joue bet et l'autre c'était le rocuzu donc il y a deux mecs qui sont bet il y a 10 km conservateur qui est murloc ou hybride après on a beaucoup de toxi donc on est quand même assez strong il y en a beaucoup beaucoup de points de vie donc ça c'est une bonne nouvelle points de vie et toxi c'est très très fort maintenant ce qu'il faudra c'est bouclier du va via megazor donc faudra pas traîner à level up qui est à jouer sans sort des trip là et jouer boost avec l'autre body qu'on a là il faut travailler plus qu'honorable c'est une 11 11 n'a le boost point de vie ouais parce que là les trip je vais galérer à les toucher on est contre recousu je suis assez confiant contre cousu en vrai que métoxie je pense que je peux faire moins level up il a fallu la porte place ouais je pense que c'est mon idée je pense que l'idée cohérente ok on pourrait le bloquer lui on va faire ce petit switch là je pense ouais je pense ok si on peut avoir le trip là dessus et chopper megazor ça nous met ultra bien lui je le voir pas parce que le body est quand même correct je serais plus très bien sûr de voir plus tôt un cool et du coup il va venir taper dans la 6 ça c'est moins cool après ça lui laisse un espace en moins pour les hip hop donc c'est pas une mauvaise chose c'est pas forcément mauvais là dessus il ya une endorée on a trois toxiques pour la sniper ok on lui a quand même libéré de l'espace donc ça c'est pas une mauvaise fois le stade est assez vite là elle pouvait pas le s'ypé de façon la passe des gars donc pas problème il a pas de boss par contre du coup bah ses pops sont un peu léger donc tu peux pas gagner je pense contre moi là je pense qu'il peut pas gagner contre moi on va lui mettre un petit dit poids dégâts je pense à chose comme ça on n'est plus que 7 dans la game enfin encore cette fois être plus précis on va aller mettre potentiellement plus un tap ici mon grand voilà par contre elle va louper son trade et il faut respecter 2 sur 3 dans une toxique pour entrer un maximum dégâts non ok il a pris un peu moins du coup il va prendre un petit 7 ouais parce qu'il a chopé le favori autrement c'était plus 10 à 2 sur 3 c'était 10 les calculs était bon toujours cette patte sortant on joue contre sylvanas sylvanas qui jouait un star de merloc contre les croisés sans le propre le triple on cherche bagargo et on cherche du triple favori est ce que je le prends en triple je suis pas sûr ce que j'ai peut-être devoir abandonner favori assez rapidement si jamais je peux avoir une option de 2 mégazor ou autre ok on peut avoir le mégazor là c'est plutôt ça qui sortira sur un mégazor c'était plus dans l'idée où j'avais un autre me rocke à poser un pas de mégazor un bas décidément à chaque fois sur ma game je ne les choque pas mais que ça c'est quand même pas mal à ce qu'on joue un argus là dessus ça me va après on pourrait têche lui hein pourrait têche lui pourrait travailler plus fort directement l'idée de taunt ça c'est que souvent il ya petit serviteur qui vient péter le bouclier divin du coup j'aime bien que lui fasse le proc après c'est dangereux sur un cleave de positionner comme ça mais vu que il a l'air de jouer merloc probablement qu'il aura pas de cleave après peut-être qu'il a transitionné depuis voilà là on espère que ça tape là voilà ça protège le bouclier et ça c'est ultra important donc voilà pourquoi j'aime bien avoir tendance de taunt ça dépend des compo adverses mais vu que je joue murloc il va souvent faire la même stratégie que moi avec un petit truc et du coup on protège vachement bien elle la max n'a qui fait un bon travail il a bric à bottes quand même il joue un peu murloc hybride il essaie de transitionner on a l'impression ok on va pouvoir sortir donc prochain serviteur à sauter c'est peut-être le favori après je vais booster plutôt le murloc qui booste après bon voilà j'aurais peut-être dû booster autre chose mais bon c'est quand même une 14-14 là est-ce que je peux le prendre lui je pense pas que ça m'intéresse tellement parce que lui il a déjà toxi c'est pas si intéressant que ça non on va prendre lui autrement on peut envisager de faire le level up et de se dire qu'on peut pas au moins améliorer la compo là elle veut la préparer dit que la cherche quoi par bouclier divin pas grand chose non mais c'est lui qui va sauter de façon qu'on a dit ok on est qu'on a recousu qui jouait bête je pense que je suis vraiment fort contre lui je vois je vais faire mon level up pour le mégas or ouais je fais ça parce que je sais que j'allais avoir des triples là vu que j'ai triplé triplé et que là j'en ai cas là j'en ai cas et que booster un petit peu le poids de vie c'est bien joli mais j'ai déjà j'ai déjà quand même 4 toxi sur le board donc le moyen d'améliorer vraiment ma compo c'est bouclier divin en plus il n'y a pas de nepharian donc vraiment bouclier divin c'est très important et en plus je pense que je suis assez haut en poids de vie pour me le permettre donc on va dire que les feux sont en vert lui il avait un zap je sais pas si il aura encore mais en tout cas je peux pas trop changer la compo contre le zap il n'y a pas de bouclier divin on laisse comme ça le passe moi bien le placement est bien je pense est ce que je vais changer autre chose il n'y a pas de clive de façon je pense pas que je collerai ça ici bon ça pourrait être une option aussi sur la clip s'intéressant de faire probablement ok ok ouais pour éviter que ça clive là que ça pète le bouclier ce qu'on veut pratiquer bouclier ouais ça petit un petit placement ok mais toujours moi de faire des petites améliorations en fonction de ce qu'on peut imaginer chez l'adversaire vu que je vous bete il peut jouer à clive donc il en a d'ailleurs il en a à gauche à gauche à gauche dommage on perd le bouclier bêtement tape à gauche tape à gauche elle tant qu'à fond elle a dommage elle tant qu'il ya un point de vie c'était incroyable et là du coup lui il peut faire très très mal il faut qu'il tape quand même à droite ce coup ci donc il ya tout qui se met mal les trois trades sont mis extrêmement mal et derrière il ya foulerie pop sur le chef de mode sans tuer ça il ya tout qui s'est mis mal sur ce fight et pourtant est ce qu'il ya moyen parce que lui il est 7 18 1 donc il entend qu'il entend 4 5 10 4 6 si on traite savant il ya plus moyen si on prend un trade là dessus un dommage 2 4 5 10 15 non qu'on va on va perdre le fight c'est dommage il y avait trop de scénarios on pouvait gagner ce fight là voire égalité mais bon on peut pas toujours gagner il ya un petit peu de un petit peu beaucoup de rng quand même on va se mentir sur le fight mais on voit que devant statistiquement on était devant et c'est le principal donc je pense que le level up était quand même bien joué on n'a pas spécialement gris de pour rien allez faut trouver le mégazor pas trop traîné ok on l'a le petit coca est ce qu'on peut trouver un autre mur là qu'à jouer ça m'étonnerait contre autre chose je vais directement le jouer le reward pour essayer de retoucher on peut essayer de choper à brannes mais c'est compliqué à avoir et sur champion megazor ce pas plus mal ok on va prendre trois poids de vie à défaut d'avoir bouclier non ok go pas de bagarre go et on peut prendre une autre toxie oui megazor allez bouclier 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 on le mettra offert c'est très bien là pas de bouclier une fois de plus on apprend leur à l'agonia la rade agonie ça peut être très intéressant en fait partie qu'ont des boucliers d'evas ce genre de conneries ou en mirror lui on sait pas ce qu'il jouait était parti sur un amalgame et des murlocs donc il joue peut-être hybride il joue il peut jouer plein de choses on a vraiment pas eu de réciter là dessus alors on touche des mégazor mais on toucherait derrière et lui il a eu full bouclier diva c'est le boss c'est pour ça que je déteste jouer les mirror ce genre de mirror ça me ça me trigger il est pas mort ce qui est plutôt une bonne nouvelle le problème c'est que les ripop vont peut-être arriver un petit peu tard là pour faire la déf après il a pas full bouclier diva mais ils sont tellement statés ce serviteur par contre lui peut taper dans mes boucliers avec ses a tap dans les plantes à le dernier si le dernier peu à dommage là dans les plantes ok nice on est bien derrière sur ce fight le full boss qui est vraiment une mauvaise si pour moi en plus il ya la toxi dessus donc terrible on va se faire laver à voir à quel point on va se faire laver ce serait bien qu'on snipe une des deux à deux points dégâts donc elle ou avec elle il manque un bouclier diva c'est bouclier va contre lui je suis pas mal est ce qu'il ya niveau 6 n'est même pas niveau 6 quoi ah dommage on va prendre 3 plus 5 8 ce qui me laisse encore la liberté donc là on est top 5 on peut viser facilement top 3 top 4 façon c'est ce que c'est ce que je vis au minimum l'idée c'est vraiment de faire des compos et avoir une stratégie qui me permet de viser le top et derrière si ça se met bien on va chercher directement le topo ça se met mal bon on assure un top en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire c'est facile à dire qu'à faire mais c'est l'objectif on va roll une deuxième max n'a qui est vachement intéressante probablement plus intéressante que ça ce stade là je vais la prendre je pense pas qu'on le prend on va vendre ça et c'est de retoucher mégazor bon les chatte les mégazor mais il faudrait réussir à choper les boucliers là c'est le moment ah c'est naze tout est naze tout est nage pas de provoque en plus je vais mettre plus 3 c'est horrible c'est horrible j'hésitais à prendre le boost de poids de vie mais je pense vraiment qu'il me faut mégazor bouclier divin le boost de poids de vie il devient négligeable je mets ça first parce qu'il faut libérer pour pour eux de toute façon on les cleave souvent les mecs vont jouer autour à ce moment de la game ah si on peut toucher l'autre à droite c'est pas mal parce qu'il le tank l'autre ne le tankra pas donc une chance sur deux malheureusement on choke après on est devant contre lui on est on est pas mal devant les hop vachement aidé aussi contre les mecha contre les boucliers divin l'autre aurait pris le trade value le value trade c'est dommage ça c'est bien le travail des petits repop le travail de l'ombre elle est assez tanki mais je suis bien à droite il dise je suis plus fort qu'il dise il faut vraiment qu'il sorte on a pas mal de poids de vie donc on a probablement le droit de perdre un fight de plus mais ça sera très certainement là pas deux ou alors on tombe contre un mec qui est vraiment solide et il nous sort donc si j'en ai pas besoin donc si j'en ai pas besoin goro là je sais pas t'étais ok mais il faut vraiment que je touche le mégas or ok lui il est très intéressant on n'a pas eu de la game non plus je pense pas que je vends plus après lui était vraiment une scène mais il avait ses boucles divins mais je pense je pense que je dois faire ça ça freeze je prends en mettre ça devant aussi pour avoir les plantes qui prend que ce bouclier plus rapidement et du coup et c'est comme ça après je suis quand même obligé de mettre lui pour faire le boost avant je pense ok 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 je pense que je vais quand même garder ma ex na mais il y avait une option je vendais ma ex na plus ça mais ça me paraisse quand même un peu cher il a eu furie des vents ce qui dans l'idée n'est pas extrêmement dramatique parce que ça peut m'aider s'il va taper dans les plantes ça peut être même bonus pour moi ça dépend de comment il se met il tape là dedans pas dans les plantes bon il a bien eu du talent là dessus dans une des boucliers parfait c'est vraiment incroyable les plantes alors les gamins contre ça il faut que ça tape là dedans une chance sur deux encore une plante fait chier allez deux chances sur cinq fait chier manque de talent fait chier bon après en statistique c'est quand même assez faible sur ce coup là il faut qu'on tape là 2 chances sur trois ok parfait tape là si tu veux je préfère que tu tapes là en fait comme ça on peut choper une des autres qui fait plus de dégâts ok du coup là on prend 2 4 5 5 10 imagine ouais ok j'ai probablement plus le droit de perdre un fight c'est possible qu'un fight on le perde et on sorte pas mais c'est quand même tendu ok top 4 hélice pense que je la bas normalement il faut pas traîner est-ce qu'on vire pas une max n'a ça peut le débat je pense que si on va tenter ça avant parce que si on a un bagarre gruy je vais la virer aussi toujours pas de bouclier fait chier fils bad je me prends pas assez bouclier mégador qu'il me faut ah je vais le prendre contre coeur je vais refaire le play avec l'argueuse je pense j'ai pas le temps de repositionner max n'a contre lui voilà on protège le bouclier donc c'est parfait le play d'argueuse qui fait plaisir on fait le boost l'idée je sais contre lui j'ai pris quand même la j'ai quand même pris la 4 4 parce que je sais contre lui c'est intéressant de jouer les boosts ah c'est pas si mal du coup les ripops pourraient bouclier c'est même très très bien allez bon de toute façon ça va toucher comme il faut à savoir si on pourra toucher l'autre ah bah il va taper premier donc ça aurait été mieux de taper là évidemment euh est-ce qu'on gagne là aaaah nice la sorte de qui est passé ça c'est la bonne nouvelle c'était mieux de taper là je pense là il faut que ça vienne chercher ici ce serait le mieux dommage est-ce qu'on peut hit là ce serait parfait excellent ok est-ce qu'on s'en release ça c'est la vraie question je suis à 6 d'attaque euh aaaah ouais ouais on la sort du coup top 3 assuré ça devrait ça devrait passer pour le top 1 pas pour le top 1 pendant cette game hein enfin si je choppe un méga d'or bouclier c'est jouable toujours là dessus c'est peut-être bouclier c'est pour ça que j'étais à jouer cette compo c'est que ok top 2 on va repasser top 1 ouais je peux pas prendre maxna là il faut vraiment que je sois bouclier contre lui si j'ai pas bouclier je gagne pas bouclier ça sent mauvais les 40 sont quid j'ai envie de vous dire aaaah il a joué il a joué c'est tellement fou ce droit à jouer des miroirs j'aime pas ça déjà sur un stone j'aime pas jouer des miroirs de compo bon bah après c'est pas exactement du pur miroir vu que bah lui il a bouclier et moi pas mais vous voyez ce que je veux dire en même temps on était forcé on a joué notre game on a pris notre top 2 là voilà on a joué avec ce qu'on avait mais je préfère clairement jouer mecha quand tout le monde joue murloc y'a pas de débat on peut freer ça au cas où on sortirait pas mais honnêtement dans quel monde on sort pas dans le monde dans le monde des bisounours on pouvait tenter de reprendre des trucs pour jouer des trip là mais pfff ça me coûte tellement de prendre 2 serviteurs ça me coûte 6 et statistiquement c'est moins value que 2 shop amigazor c'est moins probable c'est forcément moins bon mathématiquement on sauve un bouclier ce qui est insane là on a les repop pour peut-être bêter les boucliers et en vrai y'a peut-être moyen de voler quelque chose par contre lui il aurait dû être devant ouais lui aurait dû être devant aussi par contre les plantes là ça peut hard carry parfait tout c'est bien mis on pète des boucliers là là excellent 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 la furie ne sert littéralement à rien on va repéter un bouclier attendez attendez est-ce qu'il y'a un monde non y'a même pas de monde en vrai est-ce que j'en ai 2 qui pètent pas qui en tue pas 3 non il est trop fat il est trop devant ok tape là dedans dommage 2 cibles parfait on peut ne pas sortir s'il est niveau 5 oui ah non il est niveau 6 donc je sors forcément il va me mettre 8 to pile si j'arrive à ce qu'il va se passer il va me mettre 8 to pile c'est dommage c'est dommage ah c'est close il a pas level up pour le tuer dommage les plantes qu'on fait à mon travail ok on va voir combien on prend je parie je connais pas trop le niveau des adversaires je vais dire 35-40 max on va dire 35 46 wow il y a peut-être des mecs assez hauts ouais non 46 ça me choque pas ouais en général là quand je fais un top 1 c'est 70 75 ça dépend du niveau des adversaires 80 c'est vraiment le max mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu 80 c'était plus 70, 75 75 75 70 et ouais deuxième oui peut-être oui oui après j'ai beaucoup joué sur nl dernièrement vu que j'attendais qu'on me repasse devant du coup du coup on repasse devant rdu on va pouvoir le tweet et lui dire à toi de jouer your turn sachant que du coup petit f5 il faut que ça se mette à jour c'est pas encore à jour mais on est à 10673 alors on va attendre le temps qu'il s'actualise normalement ça prend une minute ça prend une minute max voilà déjà voilà rdu deuxième à toi de jouer mon grand du coup vous avez des pros que vous connaissez la silver name atoll silver name qui est grande master également comme rdu atoll qui est un très bon joueur qui a fait des bonnes pertes master tour chennais anciens champions d'europe bunny hopper grande master qui a gagné énormément contre eux grosso je pensais que vous connaissez certainement dans les plus connus il y a mevrick qui est 16ème actuellement hunter et c'est champion du monde qui est 17 voilà voilà il y a de beaux noms on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et si on perd notre point on ira le récupérer je sais qu'il ya prévu de jouer aujourd'hui pour le récupérer et donc on monte cette vidéo il sera peut-être repassé devant et autrement la nouvelle extension pas mal de contenu sur la nouvelle extension mais battleground ça continue bien sûr on s'arrête pas là ne vous inquiétez pas à bientôt les gars ciao ciao